9,087 pour Motsihanou. Alors si mes comptes sont exacts, il reste 4 gymnases à passer. Une ukrainienne, une rouvroumienne, une chinoise et une française. Ludivine Furnon, joli prénom. Et les notes ne sont pas montées au-delà de 9,60. A la barre fixe, Dunef de Plovdiv, le bulgare. Voilà, les 4 chocs enchaînés, 3e lâcher, 4e lâcher avec ce tour volant, 5e lâcher avec cette autre, 6e lâcher enchaîné, il conclut par un guigneur. C'est la plus grosse série acrobatique à la barre fixe que vous aurez l'occasion de voir à ce championnat du monde. Oui, parce que je me suis toujours posé la question de savoir, juste après la sortie qui est réussie parfaitement. Oui, une double vrille sur un double arrière tendu. Bel exercice, le plus bel exercice que l'on ait pu voir ici ce soir. C'est un spécialiste, ou ce matin plutôt en France, c'est un spécialiste de la barre fixe. Incontestablement, et Michel Boutard, puisque nous allons suivre maintenant les divers lâchés, en voilà un, 4 chocs, franchissement, comme on vous le dit, au-dessus, bien au-dessus de la barre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ! Pourquoi les gymnases se limitent à 3 lâchés ? Mais c'est très difficile, Pierre, d'enchaîner les lâchés de barre. Alors, ils font ce qu'ils peuvent en fonction des acquis qu'ils ont. On a la preuve que Dounief innove un petit peu dans ce domaine, parce qu'il en a fait 6 au total. Il s'enchaînait. Voilà. Et qu'une médaille lui est promise, parce que je pense que les difficultés accumulées à ce niveau-là, eh bien ça doit raisonnablement être... Très honnêtement, il devrait être devant Cherbo, qui a eu 9-7-75. Vous prononcez déjà... Moi, j'aime bien aussi. Pour moi, ça me semble très clair. Il a pris beaucoup, beaucoup de risques pour battre Cherbo, qui était en tête. Il y croit. Alors, ce gars, voilà, c'est le genre de gymnaste qui, au parallèle ou aux anneaux, n'est pas excellemment placé. Mais en revanche, en choisissant un appareil, avec la nouvelle formule des championnats du monde par spécialité, eh bien voilà, un Dounief très, très performant. 9-750, il prend la tête, effectivement, quelques centièmes de point devant Cherbo, mais ça suffit.